... Et re-salut tout le monde, on se retrouve dans l'épisode 6, 6 je crois, ça y est déjà, dans l'épisode 6 de Interacto Amplifiéde. Je vais, dans cet épisode, m'occuper de ce quadruple spawner là, enfin qu'un tube, mais on ne peut pas utiliser les 5. Donc je vais vous montrer comment exploiter un spawner, puis après je ferai la même chose avec tous les autres, et je les relierai entre eux, et on verra après ce qu'on fera pour réduire les araignées à un demi-cœur. Donc un spawner, ça fonctionne, il y a une zone d'action, oula, des petits lags. Bon, je vais vous expliquer. Donc il y a une zone d'action du spawner, c'est-à-dire que les mobs spawnent sur une certaine zone. Il se trouve que cette zone, elle est de, si je compte bien, 3 d'un côté, 4 de l'autre, donc de 8 par 8. Et comme vous pouvez le voir, 8 par 8, il n'y a pas de point central, c'est paire. Donc en fait, c'est décalé, et pour trouver la zone de 8 par 8, il faut utiliser l'orientation. Donc votre orientation, je ne sais pas si vous le verrez, puisque, oui, ici normalement vous devez le voir, en haut à gauche, vous avez ouest marqué nord, est et sud. Dans les directions sud et est, la zone est de 3 blocs après le spawner. Et dans la direction nord et ouest, c'est-à-dire ces deux-là, la zone est de 4 blocs. Donc là, je lag un peu parce que je suis en train de faire un rendu d'épisode en même temps. Donc je vais faire ça tout seul. Je vais faire ça sur les... Je vais creuser une salle autour de chaque spawner. Et puis on se retrouve juste après pour que je vous montre tout ça. Allez, tout de suite. Et nous revoici, j'ai un petit peu avancé. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai creusé autour de chaque spawner. Alors, je répète les orientations, c'est... On part en dessous du spawner, on a 3 blocs en direction du sud, et 3 blocs en direction de l'est. Et après, ouest et nord, c'est 4 blocs. Donc, j'ai fait ça pour les 4 spawners. 1, 2, 3 et le quatrième qui est là-bas. Et j'ai commencé à faire des courants d'eau pour rediriger les araignées. Donc ici, il y aura des courants partout. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour ici. Je vais peut-être faire un courant qui part un peu comme ça. Et les araignées tombent ici. Ici, c'est le même courant qui va récupérer les araignées qui tomberont d'ici. Ce courant-là rattrape celui de ce spawner. Et alors là, il y a un système pour faire remonter les araignées. D'ailleurs, il faut que je ferme. Est-ce qu'il faut que je ferme comme ça ? Oui. Hop, hop, voilà. Qui va faire remonter les araignées jusqu'ici. Là, ça tourne et ça remonte. Les araignées vont arriver ici. Et de l'autre côté, pareil, un courant qui fait remonter les araignées. Et qui les fait tomber dans le courant qui est ici. Il faudra que je ferme tout ça. Et le prochain objectif, là, ça va être d'installer un système d'allume on-off. C'est-à-dire que je vais mettre des rest-on lampes un peu dans... Je pense que je vais mettre 4 rest-on lampes dans chaque box, en gros. Un sur chaque côté. Une sur chaque côté. Et pouvoir les allumer et les éteindre. Faire en sorte de pouvoir les allumer et les éteindre. Comme ça, on aura un switch on-off sur la machine. Si on veut se balader dans le coin et pas que les araignées spawnent, on pourra le faire. Donc, je vais essayer de mettre ça en place maintenant. Après, j'ai designé un grinder pour les araignées. En créa, que je reconstruirai ici. Et on aura pratiquement fini. Donc, je retrouve quand j'ai récupéré les ressources nécessaires. Et que j'ai installé l'allumage électrique autour des spawners. A tout de suite. Et on se retrouve. Ça y est, l'usine est fonctionnelle. Alors, je suis surpris par son efficacité. C'est vraiment... Alors, je suis déjà niveau 36 et elle marche vraiment super bien. Je vais vous faire une petite démonstration. Là, en fait, c'est un levier qui va permettre d'activer un piston. Il va falloir remonter un bloc pour pas qu'il y ait d'autres araignées qui puissent venir pendant qu'on les étouffe. Alors, j'ai fait un petit système ici. Si vous voulez voir comment ça marche, c'est tout simple. Vous avez un bouton de la rest-on. Là, vous répétez exactement la même chose. Trois comparateurs. Trois rest-on. Un repeater dans ce bloc. Un autre repeater dans ce bloc. Et il y a le piston juste en dessous de celui-là. Et ça, ça permet de les descendre à un demi-cœur. Donc là, elles sont toutes à un demi-cœur. Je n'ai plus qu'elles aient tapées. Et je récupère plein, plein, plein d'XP. Et ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle elles arrivent. Parce qu'avec 4 spawners, ça se remplit une quantité phénoménale qui arrive. Là, après, on remonte le levier et il y a toutes les autres qui étaient derrière qui arrivent. Pour vous montrer un peu le système, je vais me passer en Game Mode Spectateur. Ce sera quand même un peu plus simple pour vous expliquer. Donc là, vous avez le système avec... Il y a un piston là-dessous, sous ce bloc-là qui est activé par ce courant de rest-on. Ça, c'est pour le levier. Il y a toutes les araignées qui arrivent ici. Vous pouvez le voir, elles arrivent par un... Alors, je vais peut-être... Non, mais je vais changer, faire un truc. Slash effect. Faire infinitivité. Mes divisions. 500. Voilà. Là, euh... Alors, il y a quelques endroits où elles se bloquent, comme ça, les araignées. Mais c'est pas... Enfin, si, là, il y en a pas mal, quand même, j'ai l'impression. Mais je peux pas vraiment y faire grand-chose. Sinon, elles passent pas, en fait. Donc, autant les laisser se bloquer et les faire passer les autres. Donc, euh... Dans chaque... Chaque zone du spawner, comme ça, tout est fermé. J'ai mis des lampes pour pouvoir allumer et éteindre. J'ai mis un bloc au-dessus du... Du spawner pour pas qu'il y ait une araignée qui puisse se coincer au-dessus et puis bouger. Euh... Donc là, il y a un courant qui passe là, qui arrive ici, et qui arrive au niveau des araignées. Pour les deux... Pour les trois autres, bah, à peu près la même chose. Là, il y a un courant qui tombe ici. Ici, j'ai fait une petite ruse pour pas que ça reste bloqué. Ça part comme ça et ça redescend. Du coup, j'ai mis un courant là-bas qui vient... Qui vient pousser un peu les araignées qui pourraient rester bloquées ici. Euh... Ici, elle reste bloquée, mais on peut pas y faire grand-chose. Ici aussi. Donc, les araignées tombent, arrivent ici. Remontent. Ici, elle se bloque. Il a l'air d'en avoir pas mal ici. On va regarder au niveau des entités. F3. On en a... Bon, on en a que 6. Vous voyez, c'est pas... C'est pas énorme. Et après, donc, elle arrive ici. Et elle remonte petit à petit. Et donc, on a ce piston qui vient bloquer pour éviter qu'il y ait d'autres qui arrivent. Et, euh... Bah, ça marche très très bien. Euh... GameMod 0. Là, par contre, on a une live-vision, ouais. Ouais, pour 4 secondes. C'est bon. Hop. Voilà, j'ai plus une live-vision. Et maintenant, on va pouvoir faire le test. Vous voyez en combien de temps elles sont arrivées, là. Puis encore tout le temps où j'étais en spectateur, ça va pas spawner derrière. Donc, là, je ferme. Pousse le bouton. Et il y en a déjà à peu près 50. Donc, ça va vraiment très vite. Je vais pouvoir faire plein d'enchant. Je vais décorer un peu, aménager. Premier endroit, aménager de la base. Et on se retrouve, du coup, un peu plus tard, quand c'est un peu plus aménagé. Allez, à tout de suite. Bon, avant d'aménager, d'aménager et de décorer un peu là-bas, je vais faire quelques d'enchant parce que je suis niveau 39. Et que ça vaut le coup. Ma pioche est presque morte. Donc, je vais en refaire une. Hop. On va voir ce qu'il nous propose. Si il nous proposera intéressant, on enchantera autre chose. Hop. Efficiency 4. Allez, pourquoi pas. On espère qu'il y a autre chose dessus. Ouais, ça, c'est cool. Ça fait une pioche qui permet de bouriner un peu. C'est pas mal. On va regarder sur les bouquins aussi parce que si on a Silk Touch, à un moment, ça sera cool. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'il nous propose sur les bouquins ? Protection 3, Aquaffinity, Power 1. Bof. On va regarder pour peut-être une épée. Parce que ça fait un moment que je me trimballe avec une épée en fer. Knockback 2. Non, c'est de la merde. Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Des bots aussi. Je voulais faire enchanté des bots en James. Hop. Depthstrider 3. C'est pas mal. On va voir ce qu'il nous propose avec. Et voilà. Vous savez quoi ? C'est parfait parce que, regardez. J'ai un bouquin ici. Feather Falling 4. Donc là, j'aurai des bots Unbreak 3, Protection 4, Deathstrider et Feather Falling 4. C'est parfait. On va pas le faire tout de suite parce que j'ai encore possibilité d'enchanter deux trucs. Mais j'ai l'intention de le faire. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il me propose sur un bouquin ? Lure 2. Ok. Pas à foutre. Unbreak 3 pour une épée. C'est pas mal. On va voir ce qu'il nous met avec. D'accord. Ok. Très bien. Très, très, très bien. Bon. D'accord. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que je pourrais... J'ai eu une fortune 3 aussi, mais juste une pioche fortune 3. Bon. Je sais pas si j'ai un j'enchante... J'aimerais bien avoir une seal touch. J'aimerais bien avoir une seal touch. Donc on va essayer. On s'en fout, on a plein de diam, ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a là ? Unbreak 3. Allez, seal touch. Oui ! Oui, mon gars. C'est ça qu'on aime. Bon. On va écouter. C'est nickel. Maintenant, je suis niveau 27. Donc je peux me fusionner ça à l'enclume. Ça me coûte 4 niveaux, les gars, pour des bots comme ça. Est-ce qu'on les renomme ? Comment on va pouvoir les renommer ? Hum... Ouais, je sais pas. On les renommera peut-être plus tard, on verra. Bref. Ça, c'est cool. Ça, tout ça, c'est cool. Enfin, ça, moins. Mais ces deux trucs-là, c'est super cool. Je vais pouvoir faire ce que je voulais pour aménager. Il me manquer juste une seal touch. Donc, ouais. Moi, je suis plutôt d'accord. Je trouve que cette session d'enchant, c'est plutôt bien déroulé. Allez, à plus. Enfin, à tout de suite, plutôt. Eh, les gens, les gens, regardez Depth Rider, comme c'est trop cool. À la vitesse où je me balade dans l'eau. Je savais que ça marchait en marchant. Genre, je savais que quand on marchait, on se déplaçait aussi rapidement que sur terre. Mais je savais pas qu'en nageant, je te trousse presque aussi vite qu'en bateau. Bref. Heureux. Alors, je me baladais tranquillement pour... Oula, il doit pas être très éclairé, là. Pour chercher un minecart avec coffre, en fait. J'avais pas envie d'en crafter un. Et je voulais en prendre un pour la déco. Et il se trouve que je viens d'en trouver un. Dans lequel il y avait des trucs que j'avais pas vus. Je suis passé à côté et j'avais même pas ouvert le minecart. Il y avait d'ailleurs un power card qui va être vraiment pratique pour l'arc. Et d'armure de cheval, de l'or, enfin, plein de trucs que j'avais pas vus. J'ai pas fait gaffe. Donc, bah, c'est cool. Tant mieux. Qu'est-ce que je vais pouvoir jeter ? Ça. Ça. Et après ? Ah, c'est, c'est là. Voilà. Alors, l'or, je prends. Et c'est quoi ? C'est du pain. Le pain... On va le prendre à la place de quoi ? La place de 8, de dirt. Voilà. Donc, bah, j'avais trouvé un... Un coffre que j'avais pas... Que j'avais pas regardé. Tant mieux. Du coup, bah, je vais finir la déco avec vous. J'ai presque plus rien à faire. Là, vous entendez un peu le boucan que ça fait. Voilà la pièce. Beaucoup de bois. Alors, hop. Ils remontent tous. On va les laisser agglutiner un peu. Je suis en train, en fait, de recréer une... Un couloir de mine. Il y était pas, hein, ce couloir. C'est moi qui l'ai créé. Je voulais mettre ça comme ça. C'est sympa. Et... Ah, il est là. À moins que je fasse un truc du style comme ça. Du coup, je le mets... Non, pas tomber. Tu vas jusqu'où, comme ça ? Ok. On va le laisser... Ouais. Bon, tant pis. Du coup, je voulais rajouter 2-3 champignons. Par exemple, un ici. Et deux ici. Ils vont se... Ils vont se répartir un peu. Et du coup, là, en fait, ça, c'est l'entrée. Je pense que je vais faire une arrivée du portail du nether quelque part. Je sais pas exactement où. On va pas éclairer, ici. Et du coup, on viendra par le nether. Ça me gêne un peu. Il est au milieu, lui. On va le laisser comme ça, voilà. Donc, là, il commence à y avoir du monde, un peu. On va relever ça. Quand le levier est levé, ça veut dire que le piston est étendu. Là, j'appuie. J'ai mis... Oula, ça a du bruit. Option. Music et son. Ah, c'est l'éducateur. J'ai mis une lampe comme indicateur. Faut savoir si la machine est allumée ou pas. Donc, quand la lampe est éteinte, ça veut dire que toutes les lampes sont éteintes. C'est donc que les spawners sont activés. Voilà. Et là, on récupère ces niveaux. Et il y en a encore masse. On va peut-être l'éteindre derrière la machine. Voilà. Parce que là, sinon, ça continue à arriver en permanence. Hop. On se met là. Dans ce coffre, il y a les yeux. Dans ce coffre, il y a les fils. On réouvre. C'est reparti pour une tournée. Bon, là, il n'y a plus d'araignées qui vont arriver. Donc, ça va se calmer un peu. Je commence déjà à avoir une sacrée quantité de fils. Et de l'œil d'araignée. Ben, écoutez. Je pense que je vais retourner à la base. Et donc, ce projet est terminé. Voilà. Bon, on va se refaire une deuxième petite session d'enchantement. J'ai prévu un arc. Donc, on va tenter l'arc. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Une break 3. On va voir. Power 4, une break 3. Je vais pouvoir faire un power 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais peut-être en enchanter un deuxième. Pour voir si je peux avoir d'autres. Un, deux, trois. Hop. Et je vais refaire une épée, je pense. Parce que mon épée n'est pas très, très satisfaisante. Là, qu'est-ce qu'il me propose ? Une break 3 encore ? Ouais. Un peu de la merde, celui-là. Je vais le remplacer par le mien. Bon. On va faire une épée pour le dernier. Et suivant ce qu'il nous propose pour l'épée, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, qu'est-ce que tu... Non, pas des poulets. Je vais pas enchanter du poulet, moi. Knockback 2. Mais non, c'est nul, ça, knockback 2. Bah, tant pis. Je vais refaire un arc, alors. Qu'est-ce que j'aurais... Ouais, non. Un arc, c'est bien pour les... Pour les blazes. Parce que je vais peut-être... Non, j'ai pas de fil. Peut-être un peu plus tard, je ferai... J'aménagerai un spawner à blaze. Bon, là, les spawners, j'ai eu ma dose pour le... Pour le moment, mais... Mais... Mais j'ai l'intention de m'en occuper. Hop. Venme-moi avec 3. Oh. C'est un peu nul, ça, les gars. J'aurais bien aimé du Infinity ou des trucs comme ça, moi. Tant pis. On va poser le Power 3, Power 2. Tant qu'à faire, autant se faire le Power 5 direct. Non. Non. Peut-être attendre. Je verrai... Je verrai quand j'aurai un meilleur arc. Ça, c'est déjà pas mal, mais j'ai plus beaucoup de flèches, par contre. Hum. Hum. J'ai ça. J'ai du Flynn. J'ai pas beaucoup de Flynn, d'ailleurs. J'en fasse. Bon, j'essaye du Flynn pour me faire un tout petit peu de flèches. Hop. Ça en fait 8. C'est déjà pas mal. Hop. Bon, on est à peut-être un peu plus d'une quinzaine de minutes d'épisode. Je sais pas encore ce que... Ce que je vais faire après pour... Dans la deuxième partie. Je vais y réfléchir, mais... C'est déjà un beau morceau de fait, cette usine à XP, là. Allez, à tout de suite. Bon, finalement, j'ai regardé les... Je voulais regarder l'enchant qu'il y avait après sur l'épée. J'ai eu Fire Aspect 2. Du coup, je suis retourné récupérer des niveaux d'XP. Et on va faire encore des enchantements, parce que là, Fire Aspect 2, c'est cool. Même s'il n'y a que ça. Ça coule quand même. Oh. Oh, un Arc Infinity, pourquoi pas. Pourquoi pas, les gars ? Un Arc Infinity, c'est pas mal. Oh. Po, po, po. Un Arc Flame. Infinity Unbreaking. Et j'ai de quoi faire un Power 5, en plus. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, les gars. On va essayer d'avoir une petite Sharpness, quand même. Ça serait cool. Un, deux. Sharpness. Et là, on serait vraiment stuff pas mal. Pas forcément niveau armure, mais... Faut en remarque. Oh. Ban of Arthropod, c'est pas cool. Là, on a quoi sur un bouquin ? Fortune 2. Mouin. Qu'est-ce qu'on pourrait enchanter ? Est-ce qu'on pourrait enchanter une pioche ? Pourtant, une pioche, ça n'a pas besoin. On a une fortune, il est le touch. Qu'est-ce qu'on pourrait enchanter ? Une pelle ? Bof. Bof, bof. Bon, enchanter une hache en fer, allez. Allez, soyons fous. Je n'ai pas envie de gaspiller 3 dièmes pour une hache. Mais, hop. Unbreak 3 en plus, voilà. On a quoi ? Fortune, efficiency, mouin. Mais, est-ce que là, on pourrait avoir une sharpness, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Non, pas ça. Je ne veux pas. Bon, tant pis. Du coup, on va ranger ça. Parce que ça, on s'en fout. Ça, on le garde parce que c'est cool. On va surtout se faire un power 5. Unbreak 3. Power 5, il est où ? Power 4, voilà. Donc, on fait dans quel sens ? Là, ça coûte 13. J'imagine que comme ça... Ah, ça ne coûte que 10. Bon, on va faire comme ça. Et là, ça coûte 6. Et là, on a un arc. On n'a pas de punch dessus. Mais, il est pas mal. Il est pas mal du tout. On va le tester un peu. En plus, avec Infinity, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Le poulpe. Bon, pas de poulpe. Le poulet. Boum, plus de poulet. Euh, ouais. Bon, c'est cool. Power 5, Flame, Infinity, c'est... Et Unbreak en plus. C'est pas mal. Bon, bien fait de retourner faire des enchantements. Et on a une hache en plus. Cool, cool, cool. Bon, je vais peut-être continuer dans l'usine à slime. Je vais voir, je vais réfléchir. Allez, à tout de suite. Oh, oh, c'est haut. Donc, on se retrouve. J'ai creusé deux étages de plus pour l'usine à slime. Ma pioche en a pris un coup, d'ailleurs. Mais c'est fait. Je vais vider mon inventaire, d'ailleurs. Il me reste un petit peu de matos. Voilà. Ce qui n'est pas cobble, ça va ici. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, J'ai creusé pas mal. En tout, il y a quatre plateformes sur lesquelles les slimes vont spawner. Et je vais voir à quel endroit je veux faire mon arrivée de slime en haut. Et je vais faire un mètre à des courants d'eau qui vont descendre jusqu'à un angle. Et de cet angle, je vais faire un réducteur à slime, en quelque sorte. En gros, faire en sorte que les grands deviennent moyens, puis deviennent petits. Et après, faire remonter les petits par une échelle. C'est ce que je fais d'habitude et ça marche très bien. Donc, je vais regarder là-haut par où je veux faire mon arrivée. Et je vous reprends tout de suite. Bon, alors, ça y est. Les courantes sont mis en place. Vous pouvez le voir. Je vais peut-être me mettre... Ouais. Je vais me mettre en game mode 3 pour vous montrer. Ça sera plus simple. Donc, les 4 étages. Les slimes tombent sur le côté. Ils sont récupérés par des courants. Je fais des courants qui descendent. Parce que je ne voulais pas mettre de glace. Je n'en ai pas encore. Des courants qui descendent jusqu'ici. Ici, tous les slimes sont regroupés vers cet endroit. C'est un peu particulier. En fait, vous voyez, il y a un déplacement d'eau. De la droite vers la gauche, au milieu. Encadré par des pancartes. Et donc, les slimes arrivent. Ils sont entraînés dans cette zone. Et en haut, il n'y a que de l'eau, en fait, ici. Ce qui fait que la nouvelle propriété des slimes, c'est qu'ils nagent. Donc, ils montent. Ils arrivent en haut. Et en haut, je ne sais pas si tu voyais, il y a un courant. Je mets en place un courant qui arrive jusqu'ici. Donc, les moyens et les gros slimes montent ici. Ils ne peuvent pas passer par là. Et donc, ils commencent à suffoquer et à se noyer. Et quand un moyen slime ou un grand slime se noie, ils se divisent. Donc, on se retrouve avec des petits slimes. Les petits slimes faisant moins d'un bloc de haut. Ils passent, à l'aide du courant, ils passent ici. Et on les récupère dans un petit trigger. Et je vais les amener en haut. Je ne sais pas exactement où, précisément. Mais voilà comment ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de zone spawnable ici. Donc, ouais. C'est un gros truc. Mais ce n'est pas si compliqué que ça à faire. Ça demande un peu de temps. Mais si vous avez besoin de slime. Bon, après, vous n'êtes pas non plus obligé de faire 4 étages comme je l'ai fait ici. J'en ai fait 4 parce que je pense que je vais utiliser pas mal de slime bloc. Dans certaines usines. Donc, je voulais avoir une réserve assez importante. Voilà. Hop. Game out 0. Donc, je vais voir à quel temps on est de l'épisode. Et je vais voir si je continue ou si je m'arrête là pour cet épisode. Allez, tout de suite. Bon, on se retrouve. Il est un peu tard. Et la vidéo, on arrive à un bon temps. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais, pour finir l'épisode, faire un dernier petit enchant sur une épée. Parce que j'aimerais quand même avoir une sharpness. Là, il me propose Fire Aspect 2. Donc, j'espère qu'il y a une sharpness avec. Ça serait cool. Et non, c'est le deuxième Fire Aspect 2 que j'ai. Bon. Bah, tant pis, du coup. Et là, j'avais enchanté aussi deux autres épées avec que des trucs nuls. Ça veut pas l'épée. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va aller voir s'il y a des slimes en bas. Avant de se quitter. Hop. Pas tomber, là. J'ai une petite torche pas très bien éclairée ici. Voilà. On va descendre. Ah, j'en entends. Ouais. Il y a quelques-uns. Bon. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire que ça marche. Hop. Hop là. Si je faisais la miniature de la vidéo ici. Hum hum. Si je fais un truc comme ça, ça, on va rien voir. Hum hum. Comment je vais bien pouvoir la faire ? Bon, bref. C'est pas très grave. On va essayer de pas se gourer. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Pour l'épisode, du coup, c'est l'épisode 6 ou 7. On doit être en train de faire l'épisode 6. Donc, je vous dis à bientôt, du coup, pour l'épisode 7. De Un Territoire Amplifié. Je pense qu'on terminera. Soit je terminerai l'usine à slime. Soit j'irai dans le nether, sécuriser un spawner et commencer à m'occuper des blazes. Enfin, je verrai. Mais j'ai des projets, vous inquiétez pas. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501